Des parents comblés. Le 29 avril 2011, le prince William disait oui à Kate Middleton lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'abbaye de Westminster à Londres. Trois ans plus tard, ils ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon prénommé George. En 2015, s'y estie la princesse Charlotte qui a fait son arrivée puis finalement le prince Louis en 2018. Tous deux sont très proches de leurs enfants et ils n'hésitent pas à enfreindre certains protocoles, comme l'a affirmé l'Express ce vendredi 6 août. William et Kate ont vraiment rompu la tradition et ont fait entrer la famille royale dans une nouvelle ère lorsqu'ils ont montré si naturellement de l'affection à leurs enfants devant les caméras, a expliqué Ivy Rudd, un expert au Royal. Chaque année, le couple partage des photos à l'occasion de l'anniversaire de leurs enfants. Une initiative qui a longtemps été désapprouvée par la famille royale. Un rapprochement remarqué A cause de la pandémie de Covid-19, Kate Middleton, le prince William et leurs enfants n'ont pas fait beaucoup d'apparitions publiques. Toutefois, le prince George, accompagné de ses parents, était présent lors de la finale de l'Euro 2020 à Wembley. Tous les trois étaient venus apporter leur soutien à l'Angleterre et ils se sont montrés très proches, ce qui n'a pas échappé aux yeux des caméras et des téléspectateurs. Leur langage corporel montrait de la confiance, a affirmé Judy James, une experte du langage corporel. Selon elle, il y a aussi de nombreux indices qui montrent que les parents tentent de renforcer sa confiance sociale en vue de son futur rôle de roi puisque les apparitions royales impliquent souvent de se tenir sur des balcons en regardant une foule nombreuse, a-t-elle précisé. De plus, le fait que le prince George se tenait parfois seul à la rambarde, Judy James indique que cela montre qu'ils ont confiance en lui mais que le petit garçon doit également se faire confiance, a-t-elle conclu. Tout au long du match, la famille était très proche et n'a pas hésité à enchaîner les accolades. Un moment qui a été très apprécié par les fans du couple royal. Le prince William et Kate Middleton, où vont-ils passer leurs vacances d'été ? Alors qu'une pause s'impose, le prince William et Kate Middleton ont pour habitude se rendre en Écosse, au château de Balmoral, une résidence située dans la région de la Berdinsir. En raison de la pandémie de Covid-19, le couple royal a changé de destination et passera donc l'été dans le manoir d'Améol, dans le Norfolk. Les vacances d'été à Améol sont le moyen idéal pour Kate et William de décompresser, a confié la spécialiste Cathy Nicola The Mirror. L'occasion pour eux de profiter pleinement aux côtés de leurs trois enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada